bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 3 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau bac 1 séance math, l'année scolaire 2021-2022 bon je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois soit n appartenant à l'ensemble n tel que n supérieur ou égal à 2 on pose a t égal à 2n carré plus n et b t égal à n plus 1 déterminez le reste de la division euclidienne de a par b réponse déterminez le reste de la division euclidienne de la division euclidienne de la division euclidienne de a par b sachant que a c'est 2n carré plus n et b est égal à n plus 1 on a n appartient à l'ensemble n donc a qui est égal à 2n carré plus 1 appartient aussi à n et b qui est égal à n plus 1 appartient aussi à l'ensemble n donc il s'agit de deux nombres entiers naturels donc pour chercher le reste de la division euclidienne de a par b on peut utiliser cette division euclidienne de la division euclidienne de la division euclidienne de la division euclidienne de l'ensemble n plus n moins 2n c'est moins n donc 2n carré plus n est égal à 2n facteur de n plus 1 plus moins n ou bien moins n comme vous voyez ici moins n est négatif donc j'ai pas une écriture mathématique qui représente une division euclidienne il faut que le reste soit un élément qui est compris entre 0 et n plus 1 pour cela je vais faire une petite bien sûr transformation ceci équivaut à dire que 2n carré plus n est égal à 2n facteur 2n facteur de n plus 1 puis je retranche n plus 1 et j'ajoute n plus 1 comme si j'ai rien fait puis moi n puis ici je vais factoriser par n plus 1 ça donne n plus 1 facteur de 2n moins 1 plus n plus 1 moins n je peux éliminer n et moins n donc ça donne n plus 1 facteur de 2n moins 1 plus 1 par conséquent le quotient ici c'est 2n moins 1 et le reste c'est 1 car 1 est compris entre 0 et n plus 1 puisque puisque d'après les données de l'exercice puisque n est supérieur ou égal à 2 donc n plus 1 supérieur à 3 donc 1 est inférieur strictement à 3 maintenant nous allons continuer notre cours grand 3 nous allons étudier dans cette paragraphe la division euclidienne mais cette fois-ci dans l'ensemble z division euclidienne dans l'ensemble z et on va voir qu'est-ce que c'est petit a on va commencer par des exemples exemples soit les deux nombres entiers naturels 45 et 7 on a la division euclidienne de 45 par 7 donne 45 qui est égal à 7 fois 6 plus le reste qui est égal à 3 et bien sûr 3 il est compris entre 0 et 7 donc le quotient c'est 6 et le reste c'est 3 maintenant soit les deux nombres entiers entiers relatifs relatifs moins 45 et 7 on sait on sait que 45 c'est 7 fois 6 plus 3 donc si je veux moins 45 je multiplie les deux nombres de cette égalité par moins 1 donc moins 45 est égal à moins 7 fois 6 plus moins 3 ou bien moins 3 c'est-à-dire moins 45 est égal à 7 fois moins 6 moins 7 fois 6 c'est 7 fois moins 6 ici moins 3 parce que parce que je multiplie les deux nombres à moins 1 plus moins 3 ici je vais faire une petite transformation pour éliminer le signe moins ou bien pour éliminer le nombre négatif que j'ai ici c'est-à-dire moins 45 est égal à 7 fois moins 6 et je vais faire la même astuce que j'ai fait dans l'exercice précédent donc je retranche moins 7 et j'ajoute 7 plus moins 3 c'est-à-dire moins 45 7 fois moins 6 moins 7 donc c'est 7 facteur de moins 6 moins 1 c'est-à-dire 7 fois moins 7 plus 7 moins 3 c'est 4 cette expression mathématique que vous voyez ici représente ce qu'on appelle la division euclidienne de moins 45 par 7 donc on va écrire ça cette écriture mathématique cette écriture mathématique représente représente la division euclidienne représente la division euclidienne de moins 45 par 7 c'est pour la première fois qu'on voit la division euclidienne dont les éléments sont des nombres entiers relatifs donc moins 7 et le quotient est 4 et le reste avec est-à-dire qu'il est entre 0 et 7 donc il a tous le reste le reste le reste un nombre qui est compris entre 0 et 7 parce qu'on divise par 7 donc il a est-à-dire qu'il est une division euclidienne de moins 45 par 7 il a n'est pas la forme de la division euclidienne dans l'ensemble n il faut faire attention à ce que le reste est toujours compris entre 0 et 7 il a quand le nombre negatif on va voir les exemples suivants encha'Allah avant d'exemple suivant on va dire la remarque l'écriture 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 moins 45 qui est égale à 7 fois moins 6 plus moins 3 il a dit il ne représente pas une division euclidienne de moins 45 par 7 le nombre moins 3 n'est pas compris entre 0 et 7 ne représente ne représente pas une division euclidienne euclidienne compris compris entre 0 et 7 c'est qu'on a que le reste compris entre 0 et 7 7 c'est le diviseur je continue je continue mes exemples soit les deux nombres moins 45 les deux nombres anti-relatifs si vous voulez les deux nombres entiers relatifs moins 45 et moins 7 on a 45 c'est 7 fois 6 plus 3 donc si je veux moins 45 et moins 7 dans cette expression mathématique je multiplie le tout par moins 1 donc moins 45 est égal à moins 7 fois 6 plus moins 3 ceci équivaut à dire que moins 45 est égal à moins 7 fois 6 puis je retranche moins 7 et j'ajoute 7 plus moins 3 ça donne moins 45 est égal à moins 7 fois 6 plus 1 6 plus 1 c'est 7 7 moins 3 c'est 4 si vous voulez vérifier moins 7 fois 7 c'est moins 49 moins 49 plus 4 c'est moins 45 donc cette expression mathématique que vous voyez ici représente une division éclidienne de moins 45 par moins 7 l'occasion c'est 7 le reste c'est 4 et 4 est compris entre 0 et 7 donc je vais écrire ça cette écriture ou bien cette égalité représente la division euclidienne la division la division euclidienne de moins 45 par moins 7 7 est le quotient c'est le quotient et 4 c'est le reste et le quotient et 4 et le reste de cette division et le reste car 4 est le reste est compris entre 0 et attention ici et 7 c'est-à-dire le reste l'est au à 4 il est compris entre 0 et 7 ça représente la valeur absolue de moins 7 donc si le nombre est négatif c'est-à-dire si le diviseur est négatif on prend sa valeur absolue la valeur absolue de moins 7 c'est 7 donc le reste toujours compris entre 0 et la valeur absolue du diviseur bien sûr je continue mes exemples dans l'ensemble z soit les deux nombres entiers relatifs cette fois-ci je prends 45 et moins 7 on a la division euclidienne de 45 par 7 donne 45 est égale à 7 fois 6 plus 3 pour obtenir moins 7 comme diviseur donc je vais multiplier le tout par moins 1 donc la machine multiplie le tout par moins 5 par moins 1 c'est moins 45 je m'excuse il va dire la transformation est là 7 fois 6 c'est aussi moins 7 fois moins 6 donc ça donne 45 est égale moins 7 fois moins 6 plus 3 et de cette façon j'ai fait apparaître le nombre moins 7 comme diviseur ou à l'église donc à l'occasion les ou aux moins 6 ou le reste ou à 3 puisque 3 il est compris entre 0 et la valeur absolue de moins 7 les ou à l'adad de 7 cette écriture mathématique aussi ou bien cette égalité cette égalité représente aussi représente la division représente la division euclidienne cette fois-ci de 45 par moins 7 l'occasion est moins 6 c'est un nombre négatif et le reste est 3 car 3 est compris entre 0 et la valeur absolue de moins 7 qui est égale à 7 on radique la valeur absolue de moins 7 maintenant on écrit le théorème petit a exemple petit b théorème soit a et b deux nombres anti-relatifs deux nombres entiers relatifs bien sûr tel que a différent de 0 tel que a différent de 0 parce qu'on divise par a il existe il existe un unique couple il existe un unique couple QR qui appartient Q appartient à Z le quotient il est le négatif ou le positif mais attention le reste doit être un nombre anti-naturel tel que Z tchartakhon tel que B le reste Z tchartakhon tel que B est égale à A Q plus R et le reste c'est 0 et la valeur absolue de A l'opération qui nous permet la détermination de ce couple QR est appelée la division euclidienne de l'entier relatif B par l'entier relatif non-nul A l'opération qui nous permet qui nous permet la détermination bien qui nous permet de déterminer le couple QR la détermination du couple QR est appelée est appelée la division la division euclidienne 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 de l'entier relatif B par l'entier relatif non-nul A et on va prouver cette démonstration ou bien prouver ce théorème je m'excuse on doit prouver ce théorème c'est à dire on va faire une démonstration donc soit A et B de Z tel que A différent de 0 premier cas supposons que A est strictement positif bien sûr A appartenant à une étoile si B est aussi positif alors alors on a A qui appartient à une étoile et B qui appartient à elle donc je peux utiliser le théorème précédent d'après le théorème précédent puisqu'il s'agit de deux nombres antinaturels le théorème précédent donne le résultat suivant il existe un unique Q R qui appartient bien sûr A N au carré tel que B est égale à A fois Q plus R et R compris entre 0 et A d'où le résultat donc A positif ou B positif alors on va être dans la division Euclidienne le démontré le théorème donc maintenant si B est négatif alors moins B sera positif donc moins B appartient à N étoile et on a déjà dit que A appartient à N étoile aussi et puisque A appartenant à N étoile donc on peut utiliser le théorème précédent qu'on a déjà démontré mais je ai le temps démontré dans les paragraphes précédents puisqu'il s'agit de deux nombres antinaturels Lé ou moins B ou A moins B et A donc on va appliquer le théorème sur moins B et A donc je vais écrire d'après le théorème précédent moins B d'abord il existe un unique couple que j'appelle Q' R' qui appartient à N² tel que tel que moins B est égal à A fois Q' plus R' si R' est égal à 0 alors moins B est égal à A fois Q' plus 0 c'est-à-dire B est égal à A fois moins Q' plus 0 donc le couple moins Q' qui appartient à Z croix N est unique alors je gna unique car Q' est unique on a déjà l'unicité de LQ' et R' n'est-ce pas donc Q' est unique donc moins Q' est unique donc quand il y a le couple qui est moins Q' 0 tel que B est égal à A fois moins Q' plus 0 et 0 il est compris entre 0 et bien sûr A n'est-ce pas donc la condition est vérifiée pour R' est égal à 0 maintenant si R' est différent de 0 alors R' est compris strictement entre 0 et A puisque j'ai déjà dit que je m'excuse si R' est différent de 0 alors R' est compris strictement entre 0 et A parce qu'on sait déjà que R' est compris entre 0 et A est peut-être égal à 0 mais si j'ajoute R' différent de 0 donc on obtient R' compris strictement entre 0 et A maintenant je vais revenir à cette expression mathématique liée à D et je vais faire une petite transformation on a moins B est égal à A Q' plus R' ceci équivaut à B est égal A A fois moins Q' moins R' bon l'écriture mathématique ne représente pas une division éclidienne de B par A parce que le nombre d'A est négatif donc là c'est ce qu'on va faire donc on va retrancher A et on va ajouter A à cette expression mathématique donc ceci veut dire neuf le fait qu'elle liste mais neuf départ mais ça est le dialogue de ça donc ça donne A fois moins Q' moins A plus A moins R' et maintenant je vais prouver que A moins R' est une valeur comprise entre 0 et A A c'est le diviseur on sait on sait que R' il est comprise cette valeur est comprise entre 0 et A c'est le fond C'est le fond Donc, moins R' compris entre moins A et 0. D'où, et j'ajoute A. A moins A est inférieur strictement A moins R' est inférieur strictement A moins 0. C'est-à-dire A moins R' est compris entre 0 et A. C'est ce que je veux. Donc, B qui est égal à A facteur de moins Q' moins A plus A moins R' représente la division euclidienne la division euclidienne de B par A et le couple moins Q' moins A A moins R' est unique car Q' ou bien car le couple Q' et R' est unique puisque le couple Q' et R' est unique donc, le couple moins Q' moins 1 A moins R' est aussi unique. Je continue ma démonstration Deuxième cas Je fais le premier cas si A est strictement positif. Maintenant, deuxième cas si A est strictement négatif alors moins A strictement positif n'est-ce pas ? Maintenant si B est positif alors B appartient à N et moins A appartient à N donc je peux appliquer le théorème précédent puisqu'il s'agit de deux nombres antinaturels les au moins B et moins A D'après le théorème précédent B est égal à moins A A fois Q plus R avec R compris entre 0 et moins A moins A c'est un nombre positif n'oubliez pas ça et le couple et le couple bien sûr est unique on a B est égal à moins A fois Q plus R ceci veut dire ceci veut dire que B est égal à A fois moins Q plus R et R bien sûr compris entre 0 et moins A moins A c'est la valeur absolue N'est-ce pas ? D'où l'unicité du couple moins Q moins Q R bien sûr car le couple Q R est unique donc le couple moins Q R est aussi unique n'est-ce pas ? le quotient ici c'est moins Q le reste est R donc c'est bon le quotient le quotient de la division euclidienne de B par A et moins Q et le reste est R maintenant si B est négatif si B est négatif alors moins B est strictement positif n'est-ce pas ? et comme moins A est strictement positif alors moins B il appartient à N et moins A appartient aussi à N n'est-ce pas ? donc je peux appliquer le théorème précédent puisqu'il s'agit de deux nombres antinaturels les roumains moins B et moins A d'après d'après le théorème précédent il existe un unique couple Q R qui appartient à N au carré tel que moins B est égal moins A fois Q plus R n'est-ce pas ? si R est égal à 0 alors moins B est égal à moins A fois Q plus 0 c'est-à-dire B est égal à A fois Q en éliminant le signe moins de part et d'autre de cette égalité donc le couple Q 0 est unique puisque le couple Q Q R est unique donc le couple Q 0 est aussi unique j'ai remplacé tout simplement R par 0 maintenant si R différent de 0 alors R est compris strictement entre 0 et la valeur absolue de moins A ou bien inférieure strictement moins A c'est-à-dire qu'on peut être R compris entre 0 et moins A moins A c'est la valeur absolue de A car moins A appartenant à N à Yalem Ktobana on a moins B est égal moins A fois Q plus R donc B est égal à A Q moins R cette expression mathématique qu'on voit ici ne représente pas une division euclidienne de P par A parce que R moins R est un nombre négatif et qu'on a un nombre positif y compris entre 0 et moins A ou bien y compris entre 0 et la valeur absolue de A donc comment faire donc on fait toujours le même truc ou bien les mêmes astuces on retranche A et on ajoute A B est égal à A Q moins R donc B est égal à A fois Q on va dire plus A moins A au lieu de dire moins A plus A donc B est égal à A facteur de Q plus 1 plus moins A moins R donc à l'écriture mathématique il représente la division euclidienne de P par A l'occasion B Q plus 1 ou le reste B moins A moins R à condition de démontrer que ce moins A moins R est un nombre positif compris bien sûr entre 0 et moins A et la valeur absolue de A et la valeur est un nombre positif on a R compris entre 0 et moins A donc moins R est compris entre A et 0 c'est à dire A moins A donc je retranche A inférieur strictement à moins R est inférieur à moins 0 non moins A plutôt je m'excuse donc moins A plus A est inférieur strictement à moins A moins R est inférieur strictement à moins A plus 0 j'ai ajouté moins A à tous les membres moins A plus A c'est 0 inférieur strictement à moins A moins R inférieur strictement à moins A voilà c'est à dire aussi si vous voulez moins A moins R il est compris entre 0 et la valeur absolue de A donc l'écriture B qui est égale à A facteur de Q plus A plus moins A moins R représente 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 la division euclidienne de P de B par A par A l'occasion 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 est Q plus A moins A moins A moins R l'occasion est unique l'occasion l'occasion car l'occasion Q est unique Q est unique donc il est qu'à Q 1 ou il est qu'à moins R moins A le couple est unique Nous avons démontré cette théorie, la division Euclidienne dans l'ensemble Z. Donc, en dessous les exercices. Exercice, je commence par l'exercice numéro 1. Déterminer le quotient et le reste de P par A dans chacun des cas suivants. Donc, ça doit être les exemples. Petit A, A est égal à 5 et B est égal à 67. Donc, on va diviser 67 par 5, faire la division Euclidienne. La même chose pour les autres questions. Donc, on va répondre à ce premier exercice. Réponse. Petit A, A égale à 5 et B est égal à 67. Donc, on va faire la division Euclidienne de 67 par 5. On voit ici 1, 1 fois 5, 5. Auté de 6, c'est 1, puis 17, puis ici 3 fois 5, 15. Donc, il reste 2. Donc, 67 est égal à 5 fois 13, plus 2. Et 2, bien sûr, il est compris entre 0 et 5. Donc, 2, bien sûr, on va faire la division Euclidienne de 67. Maintenant petit b, a est égal à moins 5 et b est égal à 66. Je commence par 67 qui est égal à 5 fois 13 plus 2. Nous voulons a qui est égal à moins 5 donc je multiplie ou bien je peux rendre 5 fois 13 ou bien remplacer 5 fois 13 par moins 5 fois moins 13 donc 67 est égal à moins 5 fois moins 13 plus 2 et 2 bien sûr il est compris entre 0 et la valeur absolue de moins 5 c'est à dire 2 est compris entre 0 et 5 le quotient ici c'est moins 13 et le reste c'est 2 Maintenant petit c, a est égal à moins 5 et b est également 67 Notre point de départ c'est toujours 67 qui est égal à 5 fois 13 plus 2 Je multiplie tout par moins 1 donc moins 67 est égal à moins 5 fois 13 plus moins 2 Cette écriture que vous voyez ici ne représente pas la division euclidienne de moins 67 par moins 5 car c'est négatif C'est à dire le nombre de le reste c'est compris entre 0 et la valeur absolue de moins 5 c'est à dire compris entre 0 et 5 Pour cela je vais retrancher moins 5 et j'ai ajouté 5 donc c'est à dire ici moins 67 est égal à moins 5 fois 13 puis moins 5 plus 5 Donc cette écriture que vous voyez ici représente la division euclidienne de moins 67 par moins 5 Donc cette écriture que vous voyez ici représente la division euclidienne de moins 67 par moins 5 L'o2 C'est l'o2 Et l'o3 '' 1 1 2 3 3 3 La division euclidienne de moins 67 par moins 5. Q c'est 14 et R le reste c'est 3. Avec R, il est compris entre 0 et la valeur absolue de moins 5 est égale à R. Je continue. D, A est égale à 5 et B est égale à moins 67. On a 67, c'est 5 fois 13 plus 2. Pour obtenir moins 67, on va multiplier le tout par moins 1. Donc, moins 67 est égale à moins 5 fois 13 plus moins 2, ou bien moins 2. Moins 67 est égale à 5 fois moins 13. Moins 5 fois 13, c'est 5 fois moins 13 plus moins 2. Donc, cette expression mathématique que vous voyez ici ne représente pas une division euclidienne de moins 67 par 5. car tout simplement, moins 2 n'est pas compris entre 0 et la valeur absolue de 5. Parce que A ici c'est 5. La valeur absolue de 5 est égale à 5. N'est-ce pas ? Donc, on va faire une petite transformation. Donc, ici je vais retrancher 5, puis j'ajoute 5. Donc, ça donne moins 67 est égale à 5 fois moins 13. moins 13, moins 13, moins 13, moins 13, ça c'est 5. Puis moins 2. Ça donne moins 67 est égale à 5 facteurs de moins 13, moins 1, c'est moins 14. Donc, 5 fois moins 14, plus 3. Bien sûr, 3 compris entre 0 et 5. Par conséquent, l'occasion ici, c'est moins 14. Et le reste, c'est 3, avec, bien sûr, 3, les roues et le reste, compris entre 0 et la valeur absolue de 5, qui est égale à 5. Donc, je vais m'arrêter ici. On va continuer la correction de cet exercice la prochaine fois, incha'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatik Abidou du Collège Bourze d'Étune, Marrakech. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501